Alors la première chose que tu as à faire, c'est de vérifier si ta fiche n'existe pas déjà. Parce que tout le monde peut créer une fiche en fait, y compris tes clients, ça se trouve. Bon, si c'est le cas, on va voir comment revendiquer la fiche. Elle reste à toi, il n'y a que toi qui peux vraiment l'obtenir, parce qu'il n'y a que toi qui habite à cette adresse de toute façon. Maintenant, si tu n'as pas de fiche, tu peux passer direct à la vidéo suivante. Alors pour revendiquer une fiche, il n'y a rien de plus simple. Ce que je vais faire à travers toute cette partie de revendication, de gestion, de transfert, c'est osciller entre différents comptes Google que j'ai pu créer pour que je puisse aussi avoir accès à ce qui se passe de l'autre côté. Sur ce compte Google là, je suis avec une fiche d'établissement, qui est celui tout simplement de ma femme, qui donne des cours de champ à Montpellier. Et je vais me connecter donc sur Google, mais sur un autre compte, le nouveau que je viens de créer, afin de pouvoir rechercher cette fiche. Donc je vais taper cours de champ Letiz Robinson, et il me le propose, donc je clique là-dessus. Et là, comme tu peux voir, il me demande si je suis le propriétaire de cet établissement. Alors si tu n'as pas revendiqué ta fiche et qu'elle est existante comme celle-ci, tu peux tout simplement cliquer sur « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » et Google va te proposer de demander l'accès. Un autre utilisateur gère peut-être cette fiche d'établissement. C'est peut-être possible. Il se peut que tu aies acheté un nouvel établissement toi-même et que l'ancien propriétaire ne t'ait pas transféré l'accès au compte. Donc tu vas faire « Demander l'accès » tout simplement. Et là, il te demande ton niveau d'accès. Donc en l'occurrence, je veux être propriétaire de cette fiche. Quel est mon lien avec l'établissement ? Je suis le propriétaire. Mon nom de contact, c'est Greg Robinson. Et mon numéro de téléphone, comme d'hab, je le poste. Ensuite, j'autorise le propriétaire de cette fiche d'établissement à consulter mes informations publiques et mon adresse mail. Ça, c'est comme tu veux. Moi, je le conseille parce que le propriétaire doit voir qui tu es afin d'être sûr que tu sois la personne qui peut gérer cette fiche. Et tu cliques sur « Envoyer ». Google nous indique qu'il a envoyé la demande par email au propriétaire actuel de la fiche. Et avec un peu de chance, s'il reçoit les mails, il va pouvoir accepter notre demande. Alors voici l'email que devrait recevoir le propriétaire de ta fiche. Et non pas toi. Ce n'est pas toi qui va recevoir cet email. C'est le propriétaire de la fiche qui ensuite peut cliquer sur « Répondre » et te donner la propriété de la fiche. Toi, tu vas recevoir un email comme celui-ci, j'espère qu'il sera en français, qui te dit bien que tu as demandé effectivement l'accès à la fiche en tant que propriétaire. Si le propriétaire de cette fiche Google ne vous a pas répondu dans les trois jours, vous allez pouvoir demander accès. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de trois jours ouvrés, tu vas pouvoir te reconnecter sur Google. Tu te mets bien sur le compte qui t'intéresse. Et tu vas pouvoir cliquer dans les applications Google et trouver « Fiche d'établissement ». Alors, il se peut que ce ne soit pas tout en haut parce que ça, ce sont les plus utilisés. S'il faut que tu descendes un petit peu, n'hésite pas. Si tu ne trouves toujours pas, tu peux cliquer ici et faire une recherche sur « Fiche d'établissement Google ». Comme ceci. Et là, Google va t'envoyer sur « Google.com International FR Business ». Quand tu cliques là-dessus, il va t'amener ici. Tu vas cliquer tout simplement sur « Se connecter ». Il va reconnaître ton compte. Et là, tu auras accès à la fiche d'établissement puisqu'il va te renvoyer directement sur ta fiche qui sera ici. Alors, comme ta fiche sera marquée comme « En attente », au bout de trois jours ouvrés, donc si tu fais la demande le jeudi, il va falloir que tu attendes le lundi voire le mardi, en revenant sur cette partie-là, tu vas pouvoir faire appel. Et en ce faisant, tu vas retomber sur la partie validation de la fiche où il va te demander ton adresse postale si elle n'est pas déjà faite. Tu cliques sur « Suivant ». Et là, tu vas te retrouver avec une méthode de validation. Alors, il se peut que ce ne soit pas par téléphone, mais peut-être même par courrier. Auquel cas, il va t'envoyer un courrier postal avec le code en question qui te permettra de revendiquer la fiche. En faisant ça, le propriétaire actuel sera supprimé de la fiche en tant que propriétaire et tu reprendras les rênes de ta fiche. C'est pour ça que je dis que le plus important, c'est d'habiter à l'adresse indiquée sur la fiche d'établissement, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir recevoir le code. Alors, si tu n'as pas eu le choix, tu vas devoir attendre de recevoir le courrier de Google avec ton code. Bon, je te rassure, il ne sert qu'une fois. Une fois que tu as mis ton code, c'est fini. Mais si tu as eu la chance de pouvoir valider par téléphone, petit chanceux, va. Eh bien, tant mieux, c'est que tu as rentré ton code tout de suite. Alors, peut-être que tu as reçu aussi un mail de Google qui te dit que ta fiche est maintenant suspendue. Bon, si c'est le cas, t'inquiète pas. J'ai pensé à tout, j'ai fait ça dans une vidéo un peu plus loin. Donc, continue, continue.